Salut les collectionneurs, bienvenue sur Abaka, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle loterie One Piece, de quoi faire plaisir, ça sortira un mois seulement après la loterie qu'on vous a proposé précédemment sur la chaîne, qui était la Kakumei no Hono, cette fois ça sera Zettai Teki Seengi, la justice absolue. Qui sortira donc au mois de mars avec un prix du ticket à 790 Yen, et qui va encore une fois proposer un line-up de fou, avec une qualité tout bonnement incroyable, vous allez voir, on va commencer sans plus attendre avec le lot A, qui n'est autre que Sakazuki, 21 cm, Master Lies, XP s'ils appellent ça, mais c'est un de ses sculptes, marre marre marre. Le sculpte a l'air pas mal, moi ce qui me pose problème c'est la position de la tête, je veux le voir en vrai en fait, soit il est vraiment compressé dans son cou, soit ça va être une belle figurine, je sais pas encore, en tout cas pour ce qui est du corps, des détails, des vêtements et tout ça, c'est presque comme sa justice à lui, c'est absolu j'ai envie de dire, c'est parfait. Pour ce qui est des tailles des figurines, vous allez voir, on est homogène, on est sur du 20-21 cm, c'est pas très grand, d'accord, mais c'est vrai que l'autrui One Piece nous habitue à des plus petites tailles, j'ai l'impression qu'ils savent qu'on va être limité en place, donc moi ça me gêne pas, très franchement. Non, non, surtout pour du One Piece, dont le nombre de personnages est absolument incroyable, donc c'est très bien, c'est très bien. Le lot B, on est donc sur Borsalino, ni Kizaru, 20 cm, je crois qu'il est avec son costard girafe, frère. Ouais, non, il est vraiment sympa, alors c'est vrai que de loin il est un peu bizarre, parce que tu peux avoir l'impression qu'il tire la langue, du fait que sa bouche elle est totalement de travers, mais sinon si tu le regardes dans les détails, il a l'air plutôt fidèle, et puis c'est vrai que le sculpte est quand même formidable, que ce soit la cape, regardez un peu l'intérieur de la cape, c'est faramineux ce qu'on voit là, et puis le costume, quand on a un vrai tissu, une belle imitation de tissu, la partie peut-être la moins bien faite là comme ça sur ce qu'on voit, c'est peut-être le col de la chemise. Sinon le reste, impeccable. Mais bon, dans l'ensemble, je la trouve incroyable en fait, cette KUJI, on continue avec le lot C, 19,5 cm, pour Fujitora Isho, je pense qu'on a eu une dépiction plutôt bonne idée du personnage. Ouais, c'est génial, alors là je suis trop content, vous allez voir le prix C que l'on a avec Isho, et puis le lot D que l'on va découvrir dans quelques instants, ce sont pour moi les deux plus-values de cette loterie, parce que Akainu et Kizaru, on les a déjà eues en figurine, même si évidemment c'est très bien d'avoir une loterie spéciale à Miro, et de les voir en plus en figurine là, à jour, puisque ce sont leurs dépictions actuelles, on va dire, dans le manga et dans l'anime. Mais alors Isho, on l'a jamais en figurine, c'est génial. Je pense qu'il va être très demandé, je pense qu'il y a pas mal de monde qui va le vouloir celui-là. Ouais, et puis comme ça, surtout le sculpte, quoi, sa robe, la cape, le tour de cou, ses cheveux, sa cicatrice, tout est, enfin je sais pas, je le trouve, même les mains en fait, je trouve cette KUJI un sculpte très réaliste, et en même temps très fidèle au manga, j'adore. Et puis, voilà, allons-y gaiement, le LOD qui va en ravir plus d'un, on a Aramaki qui fait son arrivée fracassante, j'ai envie de dire, dans l'Ichiban KUJI, avec pour le coup, tout comme les trois autres, un sculpte de qualité. Ouais, arrivée fracassante en Ichiban KUJI pour lui, nouveau personnage du coup introduit dans l'anime, et arrivée fracassante du coup, bah, dans l'anime, je viens de le dire, puisque c'est de la balade. En termes de promotion, en termes commercialement parlant, on va dire, ils se sont baladés absolument, Bandai, parce que, déjà, en plus de nous proposer une loterie vraiment originale avec les quatre amis roux actuels, ils nous proposent Aramaki, donc Ryokugyu, là, maintenant, pile, alors qu'il vient d'être dévoilé en animé dans un épisode où vraiment il brille, tu vois. Ils ne nous l'ont pas proposé cette loterie un peu plus tard, tu vois, je dirais rien, mais un peu plus tard. Voilà. Non, il la propose maintenant, au moment où tu viens de le découvrir en animé, t'es là à dire, oh putain, et tout, Queen, et l'autre, là, ils se sont fait, voilà, je dis pas, vous allez voir, enfin, vous avez vu, c'était la semaine dernière. Non, c'est le meilleur moment pour le proposer, surtout que le sculpte est incroyable, je sais pas s'il y en aura beaucoup en figurines des Aramaki, mais là, déjà, c'est une très très belle première. Ouais, et puis en plus, bah, ce sera Aramaki en Last One aussi, hein, certainement, peut-être autre version, peut-être métallique ou autre couleur, je sais pas, mais en tout cas, ce sera également Aramaki qui sera en Last One, et puis vous aurez, comme d'habitude, des lots subsidiaires, vous allez avoir un acryl stand, des clear files, des sticks avec du sticker, un petit autocollant, des lobercoaster, donc des sous-box, des dessous de verre en caoutchouc, ouais, et puis l'OE, du coup, 24 petites figurines directement de Kaigun Heishi, donc soldats de la marine, je sais pas ce que ça va être, mais bref, voilà, une loterie concentrée sur la justice, et, oh punaise, qu'elle fait du bien, je trouve, cette Ichiban Kuji. Ouais, entre la Kuji vraiment axée sur les révolutionnaires, maintenant ceux axés sur les amiraux de la marine, c'est original, ça fait du bien, ça prend le plié également de l'animé, je suis très content, du coup, qu'on sorte de l'arc Wano, ça nous permettra d'avoir pas mal d'originalité, et avec ce qu'on voit, en plus, nous, dans le manga, sans rien révéler, ça nous promet une très belle année, variété figurine, je pense, du côté de One Piece. C'est ça, exactement, donc dites-nous ce que vous pensez, vous, de cet Ichiban Kuji, êtes-vous preneur ou pas, vous avez l'espace commentaire qui est prévu à cet effet, partagez la vidéo pour faire connaître cette sortie, et abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait, vous savez comment faire, petite clochette, tout ça, tout ça, et puis, on se dit à très vite sur Abaka, la chaîne D. Collectionneurs, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada